bonjour aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto carterie donc pour les fêtes donc cette carte se plie dans ce sens elle se pose debout comme ceci et vous pouvez mettre des photos si vous voulez écrire des petits messages décorer comme vous voulez voilà selon l'emplacement d'une photo sympa en taille donc voilà ce que je vous propose de faire donc vous avez différentes facettes et vous choisissez celle que vous voulez mettre sur le devant donc moi je vais faire un modèle dans ce style donc j'ai utilisé des papiers de geste en peria donc là c'est le bloc en 20 20 vous avez aussi donc celui ci avec tous les toutes les jolies étiquettes aussi et les fonds de papier les motifs de fond à l'arrière des étiquettes donc ça c'est la collection pink christmas je vais utiliser du cardstock donc là je vais utiliser par exemple une chute de verre parce que ça va bien avec les motifs aussi je vais prendre du blanc et puis un rose voilà je vais faire un petit mix là j'ai mis deux blancs de verre et bien là je vais mettre un rose un vert et un ou deux roses et un ou deux ou un ou deux blancs je vais voir donc on va déjà découper je fais des petites découpes dans le papier pailleté donc on va déjà découper 4 morceaux en 12 par 12 alors 12 par 12 c'est vraiment très simple à faire au niveau du montage vous pouvez utiliser des chutes de cardstock comme moi par exemple ici 12 par 12 et je vais prendre de rose donc je vais couper à 12 tout le long et deux morceaux encore à 12 voilà je garde toutes mes chutes donc on va faire des plis maintenant donc on va faire un pli je cherche mon plioir sur chaque morceau donc sur un côté on va faire un pli donc du coup sur l'envers dans l'envers c'est le côté qui est lisse pas celui qui est texturé donc à 3 cm du bord alors moi j'utilise le côté droit ici ce que je peux aller jusqu'à trois sinon vous faites trois de ce côté là donc on va faire un pli à trois sur chaque chaque feuille hop je vais y arriver je réfléchis en même temps que je vous donne les dimensions donc 3 cm sur l'envers et j'intercalerai un blanc un rose un blanc un vert voilà ça vous changera de la carte sapin des autres cartes pop up voilà c'est quelque chose de différent qui fait son effet assez simple mais qui fait son effet et ce que j'aime bien c'est qu'on peut la poser debout et du coup qu'on peut regarder sur toutes les facettes la déco ou les photos ça peut même si vous êtes à quatre au repas de noël mettre le menu de chaque personne en face hop c'est une idée bon enfin c'est peut-être un peu farfelu mais bon alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du de la colle sur la partie de trois centimètres sur le pli de trois centimètres alors là il ya une un petit bug il ya un petit bug j'ai un bout qui est qui n'est pas assez assez grand celui-ci j'ai pas coupé à 12 des deux côtés puisque je m'aperçois qu'il dépasse donc je recommence 12 suis-je bien réveillé ce matin 12 par 12 et un pli à 3 donc on pose le premier papier comme ça à plat sur le devant et en dessous donc sur l'envers je vais mettre de la colle sur ma première bande de papier ou alors sur le rabat de 30 j'avais pas mis ma colle dans le bon sens donc voilà donc j'en mets pas trop je vais venir au bord du premier pli me coller en suivant en fait du premier pli donc aligner vous bien voyez ça donne ça ensuite on va la laisser ça à plat on va continuer avec le vert et ainsi de suite alors moi j'ai fait 12 par 12 mais bien sûr vous pouvez changer la taille on vous pouvez faire plus grand si vous voulez donc là je mets le rose regardez être bien aligné et ensuite je vais mettre le quatrième morceau donc le rose donc ça nous donne ceci et là maintenant eh bien on va sur le premier pli on va mettre de la colle pour le coller à plat sur la dernière page vous voyez ça vous fait un carré à l'intérieur donc vous pouvez poser votre carte à plat je suis pas du coup et vient droit mon papier jean je vais plier dans les deux sens et on va laisser sécher en attendant on va préparer on va préparer nos papiers à motifs voilà on les sécher debout alors pour les papiers à motifs donc je vais redécouper des étiquettes alors je vais les découper donc j'ai besoin en hauteur de 11 et demi et en largeur de 8,3 donc je vais les recouper donc en fait je les ai déjà coupé à 11 et demi il me semble oui c'est ça donc je vais les redécouper à 8,3 comme ça ça fait 8,3 ça m'en fait deux il m'en faut quatre en fait de cette taille 8,3 par 11,5 de haut et ensuite pour les petits côtés comme ça les petits bords là je vais découper 4 morceaux qui vont faire toujours 11 et demi par 5,5 de large 11 et demi alors vous pouvez prendre des chutes de papier c'est vraiment un petit millimètre là par 5,5 donc là c'est pareil il vous en faut quatre comme ça je vais tout couper à 11,5 par 5,5 2 de plus voilà je devrais avoir tout ce qu'il faut pour la déco au niveau des papiers alors vous pouvez aussi prendre des papiers embossés vous pouvez embosser du papier nacré ou du papier miroir c'est aussi très très joli vous pouvez ancrer les bords du papier donc là par exemple je vais prendre la distress vieux rose c'est victorian velvet et vous pouvez aussi utiliser d'autres couleurs les versat magique sont très bien aussi là c'est parce que j'ai celle ci sous la main que les autres sont rangés dans un tiroir donc un peu par fainéantise pour pas aller les chercher je n'avais pas préparé mon petit travail à l'avance donc du coup je vais prendre celle ci qui fait très bien l'affaire c'est vrai que vous pouvez utiliser ça comme un menu aussi pour vos repas de fête et vous pouvez également vous en servir de porte photo parce que le cardstock a une très belle tenue donc là je vais mettre c'est moi ces petits écureuils donc je vais mettre une face une face message comme ça ou pour mettre une photo voilà une face pour mettre un petit message écrire un petit mot ou le menu ou une photo ici je vais mettre celui ci parce qu'il ya la petite déco de noël là je suis dans le thème des écureuils donc que je vais garder cet écureuil là ce sera le je vais choisir comme le devant de la carte en fait voilà joyeux noël et celui ci je vais l'utiliser aussi ça permettra et pareil soit d'écrire le menu soit de mettre une photo soit d'écrire le petit message bon maintenant il n'y a plus qu'à coller tout ça alors vous pouvez aussi couper les angles des cartes en arrondi comme vous voulez alors par contre pour le devant ce que je vais choisir rose le vert ou le blanc eh bien j'ai envie d'opter pour le vert je vais prendre le vert pour le devant donc là tout simplement à la colle on colle tous ces morceaux vous centrez comme ça vous avez une petite marge de papier couleurs coller à plat si vous voulez donc en face donc ça c'est ma page ma page de devant donc à sur celle ci je vais choisir un petit je vais intercaler un message un paysage un message un paysage donc je vais mettre celle ci par exemple je vais recouper ici le blanc là qui était pas coupé très droit du coup ça dépasse et ça fait pas très joli ça me perturbe donc je vais enlever ça si j'y arrive pas je le ferai au cutter non ça va aller c'est se rectifient bien là je vais mettre le motif alors ça tombe bien parce qu'il ya du blanc là de la neige et du blanc ici je vais mettre plutôt celui ci de ce côté la colle est un petit peu épaisse mais au moins elle colle bien et pour finir je vais mettre ce morceau de ce côté alors voyons pour notre petite déco donc sur les autres faces je vais pas décorer je mettrai juste du gel pailleté pour le devant par contre là bas il va falloir que je que j'agrémente un petit peu tout ça donc on a des fleurs des roses de divers là ça ressemble un peu je sais pas des roses sauvages de l'aubépine les petites roses anciennes des flocons donc comme c'est noël bon ben on va pas mettre le petit le petit rennes puisqu'on a l'écureuil je vais plutôt mettre des petites séries de flocons peut-être un par ici ou un plus petit il faut il faut trouver ce qu'on va mettre qui pourrait faire joli et qui soit un petit peu avec le thème et puis là je vais juste faire une une association association de flocons par ici alors on n'écrit pas de message sur le devant on laisse la déco et puis le message on peut le mettre à l'arrière voilà sauf si vous voulez faire un menu par exemple là par contre il faudra faire autrement donc là je vais je colle ces deux mais après je vais mettre des mousses 3d quand même pour avoir un peu de de volume c'est plus intéressant donc je vais prendre du 1 mm avec mon aigu de piquage et là je vais superposer celui ci je vais mettre deux petites mousses j'ai pas évider les petits trous ici pour que l'amour ce soit caché celui ci sur le blanc là je vais en mettre un par dessus et je finirai avec du blanc je vais mettre un petit blanc comme ça là par contre bon ben il ya le un trou au centre donc il ya la mousse 3d qui est qui colle de l'autre côté je vais coller ensuite une dot ou une perle quelque chose sur le dessus pour faire joli et là voilà je vais laisser comme ça où j'ai un petit doré comme ça je peux faire une petite suite allez soyons fou comme on dit je vais rajouter un j'aime beaucoup les papiers pailletés et nacrées ça fait des découpes super joli pour les fêtes c'est vraiment chouette voilà et ensuite et bien vous pouvez coller soit soit des sequins soit des des petites dots que j'ai mis quelque part alors voyons non j'ai envie de mettre des sequins je vais mettre des ors sur celle ci donc je prends mon pick up tool mon petit outil je malaxe un petit peu la glu ici je la repositionne je vais mettre un point de colle directement sur mon support et pas sur le sequin directement sur le support je vais prendre mon sequin comme ceci avec le pick up tool et le coller dessus je le pose et puis c'est tout on laisse sécher on laisse bien sécher et là je vais en mettre un autre mais d'une autre couleur je vais prendre par exemple ce rose mat ça fait un rappel avec le rose et ça ressort aussi et là au milieu qu'est ce que je pourrais bien mettre quelque chose de différent pas mettre exactement la même chose vous revenir avec un doré je vais faire ça je vais mettre un couleur or n'oubliez pas de fermer votre colle et ici aussi voilà ce sera pailleté pour le coup un petit peu épaisse la colle en fait il faut pas poser le bec de la colle directement contre le support parce que ça ça remet la colle à l'intérieur ça a tendance à la bouchée donc avec une aiguille passer une aiguille ou ça mais pour le coup il y en a trop donc on va enlever un petit peu avec l'aiguille de piquage alors je vais mettre donc j'ai dit un doré ici et puis là haut sur le blanc je vais mettre je vais mettre un danser rose métallisé alors je fais un petit truc en plus sur les sur les sequins je mets un petit peu de stickles pailletés de gel pailleté juste au coeur ça c'est pareil il faut les conserver la tête en bas parce que sinon le temps que ça descende j'en mets un point au coeur et ensuite ici je peux mettre quelques petits points mais très très léger par dessus les fleurs comme ça ou les feuilles pour mettre des petites notes des petits accents pailletés très très léger voilà son petit collier là la maman écureuil et puis c'est tout voilà ce que ça donne alors c'est pas sec attention les doigts vous voyez c'est très c'est simple et en même temps je trouve que c'est efficace voilà donc en plus j'adore ces papiers dans les tons roses de chez Stamperia ils sont magnifiques donc du coup moi les paillettes ce que je fais c'est que je les trie parce qu'ils sont souvent en sachet de couleurs mélangées je les trie je les mets dans des petites boîtes et comme ça après je prends la couleur que j'ai besoin et voilà si j'ai le courage sinon vous les mettez dans une boîte toute mélangée et vous prenez le pick up tool pour attraper vos couleurs différentes à l'intérieur voili voilou et bien ce petit tuto est terminé pour aujourd'hui je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très très bientôt pour d'autres tutos merci de me suivre sur la chaîne à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt